Salut à tous les passionnés du football. Bienvenue sur la chaîne LEV24. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'histoire riche du football tougalais en explorant les testés incroyables de ceux qui ont marqué ce sport dans notre belle nation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avant de plonger dans notre liste, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos contenus exclusifs. C'est parti. Quels sont les 10 légendes tougalais du football qui ont marqué leur temps ? Commençons par le numéro 10, Kubadja Kader, qui n'a pas connu le brillant attaquant tougalais Kubadja Kader. Né en avril 1979 à Sokolé, Kader, malgré sa petite taille, fut un attaquant tougalais très redoutable et a marqué son temps. Il menait souvent les devants du jeu avec l'état national tougalais Manuel Adevaya. Il est d'ailleurs le premier et l'unique biter de la sélection nationale du football à la Coupe du Monde 2006 lors du match disputé contre la Corée du Sud, qui remporterait la partie à 2-1. Au total, Kader comptera son actif 97 sélection avec 56 B marquées. Kader a été formé à l'Étoile Finan de Lomé et a apporté la tuning jaune des supervillais du Togo entre 1995 et 2010. Depuis quelques années maintenant, Kader vit dans les Agones et s'occupe des jeunes du FC Sochow en tant qu'un freineur. Passons maintenant au numéro 9. Né le 19 février 1974 au Togo, Nibombé Ouaké, fut l'un des gardiens du Bœuf, le plus talentueux de notre équipe nationale. Auteur d'une très belle canne malgré l'élimination de l'équipe touglaise au premier tour, il a ébahi et émerveillé tout le continent au cours d'un match gigantesque face au Ghana. En l'an 2000, il m'est fait sa carrière fort balistique suite à des problèmes récurrents au Julon. Malheureusement, dans ce sinistre drame arrivé en Angola en 2010, le doyen Nibombé Ouaké entre l'un des gardiens à l'époque a été touché à la jambe. Numéro 8. Obilale Kodjovi Né le 8 octobre 1984 à Lomé, il a été un super gardien de bœuf avec l'équipe nationale togolaise. Le vaillant gardien a su démontrer à tout le public sportif togolais qu'il était le meilleur à son poste. Malheureusement, sa jeune et belle carrière a été écoutée par l'attaque subie par le bus de l'équipe togolaise dans l'enclave du Kabinda. L'ancien gardien de bœuf des héberis du Touhou, suite à sa blessure dans le bas du Touhou et à l'abdomen par balles, s'est maintenant reconvertie en tant qu'un agriculteur professionnel. À la septième position, Dr. Kaolo. De son vrai nom, Petit Kossivy Edmond Kaolo, c'est un footballeur togolais très talentueux des années 1960 et 1970 qui a joué à l'étoile filante de Lomé. À la fois mené des Jeux et buteurs, Edmond Petititi Kaolo est un vrai régal pour les yeux quand on le voit jouer. Après avoir brillé à la Cannes 1912 à Yandé au Camelon, la gloire sonnait à ses potes. Kaolo était également un attaquant redoutable pour ses accélérations et tirs soudés que voulaient recruter de nombreux étendiers. À son grand malheur, le dimanche 2 juillet 1972, Kaolo, le stratège au jeu, meurt dans un accident de circulation. Appétit Kossivy Edmond alias Dr. Kaolo, s'en est allé à l'âge de 25 ans. À la sixième position, nous avons Salou Bachiro. Jouant au pouce d'avant-centre, il est un attaquant très redoutable des années 1990 au sein des éperviers du Togo. Ayant commencé sa carrière à Gaza de Lomé, il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle en Allemagne. Même avec le plus beau parcours international, il est l'une des figures les plus tranchantes de l'attaque togolaise avec 40 sélections. Il a marqué sous la couleur des éperviers 17 buts et a participé avec Brio en 1998 et 2000. En 2006, il a officiellement mis fait à ses 16 ans de carrière professionnelle. Numéro 5, Korsi Agassa. En tout cas, l'un des meilleurs gardiens depuis le togolaise connu, c'est Korsi Agassa. Passé par la France sur le stade de Reims, il a fait la pluie le beau temps avec des grands arrêts des démonstrations de France. Il a participé à Sinkan et la plus belle a été celle de 2013 en Apple du Sud. On a vu le masterclass de Korsi Agassa. Il était passé même par la Côte d'Ivoire où il a joué deux saisons et était même à un doigt de signer la nationalité ivoirienne. Heureusement pour le Togo. C'est l'un des meilleurs que le Togo a connu jusque-là. Numéro 4, Ali Kami Olufade. Ali Kami Olufade, dès le 7 janvier 1980 à Lomé, un footballeur international togolais voulu en poste d'aller ou d'avant-centre. Olufade Adekambi a joué pour Lille, Lagantoise, Sporting Charleroi, etc. Avec l'équipe du Togo, Olufade participe notamment à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne où il ne joue que 30 minutes à l'occasion d'une défaite 0-2 contre la France en face de coups. Numéro 3, Salou Tardou. Salou Tardou a commencé sa carrière de footballeur modèle de Lomé et ensuite en Suisse. Il a évolué au poste de défenseur et un vrai spécialiste de coups frais. Il fut ancien société du club comme modèle de Lomé à Daza et Trois-Fillants de Lomé avant d'entreprendre une carrière internationale. Quatre saisons au club africain de Tunis puis la Servette de Genève. En Suisse, trois saisons. De plus, trois autres saisons à l'Etoile Rouge FC en Suisse. Par la fin de son contrat qui n'a pas été renouvelé, le joueur est revenu au Togo où il a ainsi intégré la histoire de Lomé. Le 2 avril 2007 l'ex-captain des épais vieux décédant suite à une maladie qui l'emporte. Numéro 2, naît le 19 avril 1984 à Lomé, Junior Senaya est un footballeur togolais qui évoluait au poste de milieu offensif. Il a disputé la Coupe d'Afrique des Nations et a participé à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Après cela, Senaya Junior a continué sa carrière dans d'autres équipes internationales à l'instar de FC Juventus, Lasho, Al Jazeera jusqu'en 2011. Très ras sur les réseaux sociaux, l'as meilleure du terrain des épais vieux du Toubois a été aperçue en 2021, s'affichant aux côtés d'Adevaillor et d'Alessis Romano. Et enfin, à la première position, nous avons Emmanuel Cheyi-Adevaillor. Parler du football togolais sans faire mention d'Adevaillor n'est qu'une ruine de football mondial. Il a été la figure emblématique du football togolais, passé par le FC May en France ou fini à la Coupe Olympia au Paraguay. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Il a fait parler de vie en Angleterre en étant le deuxième meilleur beater de la première ligue derrière Cristiano Ronaldo. Il a été le meilleur beater des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 avec le Toubo. Passé par le Real Madrid, aujourd'hui il a créé sa fondation et est également membre de la CAF. Ballon d'Or en 2008, il a le seul joueur togolais à obtenir cette récompense individuelle jusqu'à présent. Et voilà les amis, c'était notre top 10 légendes du football togolais de tous les temps. Ces joueurs ont transcendé les frontières du sport et continuent d'inspirer. Nous espérons que cette plongée dans l'histoire du football togolais vous a autant passionnés que nous. N'oubliez pas de partager vos propres souvenirs ou de nous dire qu'il y a votre légende préférée dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à l'Oumé24 pour encore plus de contenu passionné sur le football togolais, les showbiz, la culture et autres. Merci infiniment de nous l'avoir réjoui aujourd'hui. A la prochaine.